On avait entamé ce concours, on avait déjà fait trois épreuves écrites sur quatre, quand l'officier supérieur qui dirigeait ça nous a dit, mes enfants, c'est terrible mais le concours est interrompu. Définitivement, l'avance des armées allemandes est foudroyante. Et tout ça par finir par me dire, sauf qu'il peut, enfin chacun pour soi, je me suis dit, certainement la guerre va continuer. Donc il n'est pas question que je reste sans essayer de la faire. Et quand je suis arrivé à Audiard le 17 juin, je lui ai dit à ma mère. Ma mère nous a dit, quand on est arrivés, j'ai écouté la radio de Londres, et là, il y a un général français qui a parlé, qui a dit qu'il montait une armée là-bas. Alors on dit, bon, si c'est ça, c'est impeccable, quoi. C'est même plus dans l'armée anglaise qu'on voit, s'il y a une armée française, c'est beaucoup mieux. Et bon, on part aussitôt voir les copains en disant, il y a un général, comment il s'appelle le nom, on s'en fout. Il y a un général français à Londres, il faut absolument qu'on parte demain. Juin 1940, l'armée française connaît la déroute. Le gouvernement Reynaud démissionne et le maréchal Pétain devient président du Conseil. Le discours d'acceptation de la défaite du vieux maréchal se répand sur les ondes. Pourtant, un espoir s'élève. Le général de Gaulle, depuis Londres, appelle les Français voulant poursuivre le combat à le rejoindre. Si très peu de militaires en France lui répondent, de jeunes civils l'entendent. Et parmi eux, nombreux sont bretons. Pas encore formés aux arts de la guerre, cette poignée de jeunes gens va offrir les premières troupes combattantes au général de Gaulle pour incarner la France libre. Cette épopée rocambolesque commence. Elle révèle que la désobéissance est le dénominateur commun de la résistance intérieure et de l'engagement outre-manche. Partant d'Audierne le 19 juin, à l'aide d'une détermination à toute épreuve, Jacques Le Gall et son jeune frère Alexis sont parmi les tout premiers volontaires à se jeter dans l'aventure des Français libres. On n'a pas pu rentrer dans le port de Plymouth tout de suite. Ça fait qu'on a tourné toute la nuit en attendant l'ouverture des grilles. Ils fermaient les ports la nuit là-bas. Je me rappelle regardant avec envie mon frère et mes camarades qui dormaient. et moi je n'arrivais pas à dormir et ça me travaillait justement ça en me disant « Bon, tu voulais aller en Angleterre, tu es en Angleterre, tu devrais être content. Mais est-ce que tu as bien fait d'entraîner tous ces jeunes avec toi ? Est-ce qu'on ne va pas te reprocher ? » On va croiser un bateau énorme qui nous paraît énorme et qui est énorme pour nous. C'est l'arc royal. L'arc royal, c'est le grand porte-avions anglais. Et on passe dessous. On a toujours cette impression étonnante d'être tout petit, tout petit garçon devant un géant qui nous écrase et qui même nous domine. Et puis sur les rives, il y a des Anglais qui crient, qui applaudissent, qui disent bravo ou je ne sais pas quoi. Ils nous jetaient des petits paquets de cigarettes ou de chocolat à travers les grilles pour des envies de la France. Et là, ça nous a fait un bien considérable. Là, on monte dans un train qui est déjà là, qui est sur le quai. On monte dans le train, on ne sait pas où on va. Le train, si on va, personne ne dit rien, on ne sait pas où on va. On regarde, il va vers l'est. On va vers la Grande-Bretagne. On va peut-être à Londres, puis on verra bien. On a été regroupés dans une grande bâtisse à Londres qui s'appelait l'Olympia Hall, qui était un lieu d'exposition. Vous savez, une exposition à trois étages, c'était une grande bâtisse. Nous étions donc rassemblés là, peut-être un millier, peut-être un peu plus. Et donc, de Gaulle est arrivé. Et puis, on a vu ce grand type qui en a imposé et qui nous a d'abord réunis et puis qui nous a expliqué, je vais vous expliquer pourquoi je suis là. Je suis ici pour que la France, au lieu de se laisser écraser en Europe, continue avec les Alliés et fasse partie des Alliés au moment où les Alliés gagneront la guerre. Il nous a dit, je suis persuadé que la Russie finira par se ranger contre les Allemands. Non, c'est pas possible autrement que l'Amérique nous réunira et que... Mais il dit, pour ce qui est de nous, nous devons, sans aucun délai, sans aucun délai, entrer dans le combat parce qu'il ne faudra pas qu'il puisse être dit que la France a arrêté le combat. Vous savez, il se considérait comme la France. Ça, ça nous a... Il ne nous a pas parlé longtemps, mais il nous a conquis. Rassembler l'Empire dans la guerre, libérer la patrie et contribuer à rétablir les libertés du monde, voilà notre seul but et notre seule ambition. Ou bien ce type-là, il est fou, ou bien c'est un génie. Mais il me plaît celui-là, je marche avec lui. Quand il est passé, saluer tous les... L'un après, saluer, enfin, serrer la main à tous les volontaires. L'âge et l'origine. Alors, il y a eu le sketch des sénants. Ils étaient tous regroupés en même temps. Ils disaient, a-t-elle l'Ile-de-Saint, a-t-elle l'Ile-de-Saint, a-t-elle l'Ile-de-Saint. Et puis finalement, de Gaulle a dit, mais c'est pas vrai, l'Ile-de-Saint, ça serait donc le quart de la France. Chaque semaine, de nouvelles recrues arrivent au quartier général des forces navales françaises libres à Londres pour s'engager. Les hommes que vous voyez là ont quitté la France de leur plein gré. Ils ont laissé femmes et enfants parce qu'ils sont convaincus que la meilleure façon de servir la France, c'est de combattre à côté des alliés. Ils sont la France combattante. On leur communique les conditions de leur engagement. Il constitue, si l'on peut dire, la fin de votre long voyage. Il a fallu aussitôt choisir son arme. Il a fallu se définir tout de suite. On les a demandé, qui veut combattre, dans quoi. Comme tous les autres camarades qui étaient avec nous d'Odiane partaient dans l'armée, j'ai dit, je vais avec eux dans l'armée. Donc je suis allé ni dans la marine, ni dans l'aviation. Et mon frère, qui en France était en classe de prépa, a dit, bon, à ce moment-là, je vais aller dans la marine. Ça nous a coûté à tous les deux, évidemment. On s'est rendu compte qu'on ne prenait pas du tout la même direction. On ne prenait pas la même direction. Et qu'on avait choisi, tous les deux, des options assez dangereuses. Parce que l'armée, ils allaient vers du dur. Moi, j'avais choisi un sous-marin, il n'y avait pas plus dangereux. Alors on avait... On s'est quittés comme ça. On se reverra peut-être un jour. On a été sélectionnés, nous. pour déposer des agents en Norvège. Et surtout, les déposer quand il y avait du matériel avec, quoi. Il fallait que ça soit très discret. Et le tout, c'est d'arriver à les poser en Norvège dans les délais prévus. Et c'était très, très difficile. Le danger, c'était des mines. Il y avait des mines partout. Partout. Il fallait prendre le risque de passer doucement, sous les mines, sans accrocher les oreilles. C'était un petit peu... C'était un petit peu risqué. C'est un petit peu la rouler le russe. Mais il fallait le faire. Si la France est présente aujourd'hui au combat, sur tous les champs de bataille, c'est à ces hommes que les alliés le doivent. Soldats de Narvik, Keren, Birakim, Imeymal, ils sont depuis trois ans les tenants de l'honneur français. Lorsqu'ils étaient presque seuls, à peine armés, ils ont réussi, par leur courage et par leurs magnifiques qualités individuelles de combattants, à arrêter la défaite et à forcer la victoire. La première DFL, c'était une unité extraordinaire où tout le monde cherchait à participer au combat. Chacun était prêt à donner tout ce qu'il avait. Chacun était prêt à subir tout. Et croyez-moi, on a eu une vie beaucoup plus désagréable que celle des Britanniques. On n'avait rien. Et avec rien, il fallait faire tout. Mais ça, c'est africain aussi. En Afrique, c'est normal. Avec rien, on fait tout. Mon frère, je sais qu'il est en mer du Nord. Je sais qu'il est à Dundee et qu'il est sur un sous-marin. Et puis que voilà. On a attaqué un pétrolier de 10 000 tonnes qui était fortement escorté. Et le commandant a pu se mettre en position pour lancer deux torpilles. Il y en a une qui a fait mouche. Et on s'est dit, magnifique. Et puis, malheureusement, notre officier en seconde a perdu le contrôle de la plongée à ce moment-là. Et il y avait deux torpilles qui nous ont vu crever la surface, qui ont vu le drapeau français. Quand on a replongé, on n'a pas pu s'arrêter. Et puis, on est allé se vautrer sur le fond, à 50 mètres de fond. Alors, heureusement, il n'y avait pas eu cailloux. Il s'arrêtait du caillou, on était morts. On ne savait pas si on aurait pu décoller du fond. Donc, on aurait fait du bruit. Or, les Allemands, en acoustique, ils étaient très dangereux. C'est-à-dire qu'ils entendaient un bruit de sondeurs à 5 000 mètres. C'est-à-dire, le moindre bruit. Pendant ce temps-là, on était tous pieds nus, interdiction de toucher à un outil, interdiction de parler fort. On a fait le mort pendant 13 heures. Et en 13 heures, on a reçu, je crois que j'ai 35 grenades quand même. Et puis, ils se sont arrêtés à nous rechercher, à la tombée de la nuit. On a vraiment eu de la chance. On a débarqué à Cavalère. Donc, Cavalère, c'est pas loin de Saint-Tropez. C'est de Gaulle qui l'avait décidé. C'était à la DFL de débarquer la première, puisqu'elle combattait depuis le début. Donc, on a débarqué les premiers, mais il n'y avait plus d'Allemands. La plage était vide absolument. Donc, aucun problème de débarquement, c'est pas du tout la Normandie. Mais, il y a eu la suite. L'attaque de Toulon a été très difficile. Le Mont-Rédon, c'était la prise d'assaut d'un machin presque imprenable. Déjà, maintenant, c'est une escalade avec des Allemands. Je ne sais pas comment on a fait. On a perdu beaucoup de copains. Beaucoup. Après, on a continué comme on a pu. Au fur et à mesure qu'on touchait de l'essence, on avançait. Jusqu'à la trouée de Belfort. Ou alors là, les Allemands s'étaient fortifiés. Là, on arrivait en Allemagne. À travers les routes noyées de boue, dans la brume froide de l'automne, l'armée française soutient le poids de la guerre contre un ennemi qui s'accroche désespérément. Ici, ce sont des goumiers qui tiennent les lignes. Soldats habitués au soleil et qui ont pourchassé l'Allemand depuis l'Afrique jusqu'en leur air. Les tirailleurs ont lâché. Là, ils ne pouvaient plus. Là, ce n'était plus leur climat. La neige, ils ne pouvaient plus. Ils étaient devenus gris et ils ne pouvaient plus bouger. Et à notre mitrailleuse, il y avait deux morts qui ont gelé sur place puisqu'il faisait froid. Ils ont gelé. Ils ont été tués, puis ils sont restés, et puis ils ont gelé. Ils sont devenus des blocs de glace dans la mitrailleuse. Ils étaient encastrés dedans. On ne pouvait pas les enlever. Donc, on a trouvé un tireur qu'on a mis pour les remplacer, un gars pour les remplacer. Et ce gars, il fallait qu'il s'assoie sur ses collègues morts et glacés pour tenir son poste. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai été blessé. Donc, au fond, ça m'a sauvé la miss. Mon frère, je l'ai retrouvé la première fois au bout de quatre ans et demi à l'hôpital des armées de Vannes. Il avait été blessé sévèrement en Alsace. Il avait été soigné en Alsace et il avait été rabattu sur Vannes pour sa convalescence. Il avait pris une balle dans l'épaule, mais ça se remettait bien. Et j'ai réussi, j'ai réussi à convaincre son médecin militaire en prenant toute la responsabilité de me le confier pour le rentrer à Audierne. Ça a été pour moi quelque chose de merveilleux, merveilleux. Et c'est comme ça, il m'a ramené à la maison. Je suis revenu avec lui et puis mon oncle. Et on était arrivés tous les deux, heureux. On s'était retrouvés et puis en même temps, on était tous les deux ensemble. C'était très bien.